L'idée était simple de faire une bière blanche qui correspond à la clientèle locale et plus particulièrement à la cible féminine. Par rapport à une bière tradition qui est chez nous pure mal, on a voulu en fin de compte adoucir un peu notre gamme en essayant de dévier un peu notre process de fabrication d'une blanche. Une bière faiblement alcoolisée, mais on s'est dit avec Raoul, notre directeur commercial, qu'il fallait aller un petit peu plus loin dès le départ et proposer une blanche aromatisée. C'est pour ça qu'on a essayé d'incorporer différents ingrédients plutôt typés réunion, comme par exemple des fruits, 400 kg de pub de goyavier pour la réalisation de la blanche rosée, 200 kg de lechis pour la réalisation de la blanche goyavier. En tout cas une touche locale pour justement donner cette aromatisation vraiment spécifique, très fruitée, qui va donner son caractère très particulier à la fissure blanche rosée. Dès le départ, les filles du bourreau ont tout de suite apprécié et adopté la fissure blanche rosée. Au cours des investigations, on a vu que d'autres éléments pouvaient être ajoutés, comme par exemple le géranium rosain qui apportait un goût assez particulier, mais plus vers le fond de gauche, vers l'arrière-gout. Et on a aussi une note de rose rouge, et ça permet d'avoir un bouquet aromatique assez extravagant, assez extraordinaire. Et un équilibre donc aujourd'hui parfait entre la douceur, l'acidité et le côté fruité de notre bière.